bon bah salut les gars salut les amis j'espère que vous allez bien on espère grandement vous allez bien avec ce beau temps ouais aujourd'hui petite présentation d'une voiture qui n'est pas ultra connue mais qui est très plaisante ouais c'est une bonne petite voiture de vacances et week-end de plaisir voilà beaucoup de plaisir du coup présente nous l'automobile on va présenter la bébête un joli petit golf le golf 4 le joli petit golf 4 cab donc donc voilà pour la petite histoire cette voiture elle est à nous mes parents qui l'ont acheté pour la petite histoire c'est une petite voiture qu'on a acheté pour pour l'emmener au portugal parce que nous on est d'origine portugaise c'est un peu et donc voilà il nous fallait une petite voiture bas de préférence décapotable donc et pas trop cher ça aussi c'est un bon critère donc le choix et s'était tourné vers soit une golf 4 cab donc celle-là soit les chrysler pt cruiser à décapotable les mini coopers décapotable aussi mais bon niveau fiabilité c'est pas top il faut aimer aussi voilà et je crois que c'était tout en gros c'était hard les 207 on a été voir quelques 207 aussi voilà ça nous a pas trop plu les 207 mais on va pas rentrer dans les détails on s'en fout le sujet aujourd'hui c'est celle qui a été choisi donc on commence avec cette magnifique passe avant de golf 4 golf 4 tout court voilà vous remarquerez que bah c'est pas très optionné comme voiture normalement les golf 4 il ya les options et à l'époque il y avait gentil brouillard ce xénon aussi je sais pas sur les golf cab ils les ont sorti ou pas alors ma soeur une golf 4 qui est en xénon d'origine ok donc voilà magnifique peinture bleu très très joli mais qui est bien micro rayé elle a bien vécu malheureusement mais bon après on n'en fera pas une neuve elle est de quelle année exactement 2001 il me semble 2001 bon petite jante 14 qui elles font de la peine c'est vraiment pas beau après sur le côté on retrouve les rétroviseurs de golf 4 qui c'est très caractéristique sur les en tout cas sur les audi a3 c'était pareil mais sur les phase 1 un petit un grand ouais mais sur les phase 2 ils ont passé sur deux rétro grands de chaque côté et après en fait tout le reste de cette voiture là ça appartient un golf 3 donc faut savoir que la face avant c'est un golf 4 mais moteur châssis je crois que moteur aussi moteur châssis intérieur et carrosserie c'est ouais bah après je crois que l'arrière bon je pourrais dire des conneries parce qu'il ya moyen mais on est sur un arrière typique comme très très golf 3 à part le pare-chop tu as l'impression que c'est un pare-chop de golf 4 en fait c'est un enfant un peu légitime tu vois c'est une golf 4 20 ans donc voilà on retrouve tout là tout le reste en golf 3 la petite capote bleue celle-là en très très bon état ouais c'est pour ça qu'on a choisi elle et pas une autre vous remarquerez elle a quelques défauts de carrosserie ce qui est tout à fait normal mais en fait cette capote là elle en très très bon état parce que la personne à le garder en garage ouais elle a très bien été conservée ou voilà il a gardé elle dormait en garage bon la partie électrique elle ne marche pas ça c'est une option aussi c'est pas toutes les golf 3 4 4 l'est qui ouverture du ouverture de la capote voilà sauf que il ne marche pas on sait pourquoi c'est les vérins qui fuient donc à mon avis même le moteur et doit s'il a dû se mettre en sécurité donc donc voilà non on va pas le réparer parce que toute façon tout à l'heure on va vous montrer la capote elle s'ouvre vraiment en cinq secondes chrono c'est ceux qui ont vu la vidéo du nettoyage intérieur de la voiture l'ont vu comment tu faisais pour ouvrir la capote d'ailleurs vous pouvez regarder le lien s'affichera en haut de la vidéo à droite voilà parce que bah elle était vachement négligé sur le point nettoyage propreté ouais ouais il y a eu ouais voilà en fait pour l'histoire de cette voiture là c'était à une dame à une vieille dame au début c'est une deuxième main on l'achetait c'était son deuxième comprétaire qu'il avait et en fait le premier protège c'était une vieille dame qui elle roulait pas mal avec et après l'a vendu à une connaissance dont l'ancien propriétaire à qui nous nous l'avons l'acheter qui lui pendant quatre ans je crois qu'il a dû faire trois ou quatre kilomètres quatre mille kilomètres pas plus mais les gens enfin les deux pour que la garder quand même en garage ouais elle a été conservée en garage ouais de toute façon ça se voit la peinture est pas mangé par le soleil elle est très micro rayé bon il ya quelques imperfections comme vous pouvez le voir apparemment c'était le chien qui mordait le pare-chocs donc des chiens qui bouillent du plastique c'est normal donc les chiens apparemment on les aime bien ça mais mais voilà un petit golf 1,6 litres façon vous voyez ainsi vous n'êtes pas bête j'imagine bien et un petit golf quand même bon les gens qui collent ça c'est normal c'est une vieille bagnole donc ça c'est le protège capote on est ça c'est le protège capote nous on garde toujours d'huile au cas où mais mais voilà ça ici il y avait les chargeurs cd ouais que nous l'avons enlevé parce que avec la nouvelle radio qu'on a mis voilà ça ne comment dire ça ne marche pas avec la nouvelle radio donc c'est pas compatible et en dessous ici vous avez le moteur électrique de la carrière après la base rien de bien les gens la petite galette dans 14 voilà les ridicules ouais mais mais vous pouvez voir à l'essai n'y a pas de rouille petit coffre bon la banquette sera bas ah tu peux quand même aller au ski ouais on peut quand même aller au ski en capote ouverte et chauffage à fond on est des commis ou on ne l'est pas mais vous remarquerez bah comme j'ai dit à l'heure là ses petits défauts alors on voulait faire une vidéo de polissage dessus mais en fait il s'avère que vu qu'elle perd au portugal elle va sûrement partir en peinture directement ouais comme ça il n'y a plus de parce qu'en fait à la base on ne peut pas choc avant mais bon vu qu'il y a des rayures ici sur la main derrière il y a des petits pocs bon après voilà c'est une voiture qui a 20 ans on ne peut pas après qu'on l'a payé elle avait coûté 2000 si je dis pas de bêtises je m'en rappelle plus trop je crois que c'était 2200 2400 euros avec 96000 kilomètres ce qui reste ce qui reste ultra tu aurais voulu une 207 cc tu aurais payé ça plus cher une 206 cc Roland-Garros par exemple qui commence à côté de ouf c'est en 16s on était pas trop 206 parce que c'est je crois qu'il y a des places arrière c'est vraiment petit je crois ouais les places arrière c'est une horreur et il y a aussi là quand même bon vous allez voir l'intérieur après il y a de la place mais la 207 on a été voir deux ou trois 207 et en fait je néglige pas cette voiture là je vais pas la critiquer mais en fait niveau qualité c'était vraiment pas fou non ça nous a un petit peu dégoûté la voiture extérieurement ça fait plus moderne et tout que celle là mais ça nous a un peu dégoûté la partie intérieure non pas que ce soit une mauvaise voiture de toute façon on va pas se mentir pour une voiture de cette année là et c'est ok elle est dans son jus mais elle est super saine quoi elle est propre et saine 5 minutes later kevin et la mécanique j'ai des verts en choux chou 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 un petit moteur un petit moteur ça change du vr6 ah oui ça change de la place voilà il ya de la place les randes de fifo bon c'est des moteurs qui n'ont pas d'électronique ou très peu bon voilà truc basique à un de toute façon c'est des moteurs qui sont assez connus sur les golf 4 le 3 je ne suis pas sûr mais odia trois aussi globalement sont des moteurs très fiables je connais pas trop les maladies dessus je crois que j'en avais entendu parler des collecteurs d'échappement qui fissuraient mais voilà c'est pas un truc à gogo je suis pas sûr de ce que je dis à quoi confirmer dans les commentaires s'il y a des experts qui passent par ici par ici on passe à l'intérieur allez c'est parti donc pour ouvrir la capa comme je disais tout à l'heure vous avez une poignée ici en dessous donc comme demander à mon cébus de le faire donc là ici petit doigt on ouvre la poignette et après ça vient ce qu'elle a qui est là si on voulait on aurait pu mettre la petite protection tu vas quand même t'embêter à la mettre à savoir que c'est comme neuf vous avez une petite pression de chaque côté je pense moi un petit truc comme ça moi je le mis voilà t'as l'impression que c'est un canapé sur un yacht tu sais c'est du cuir ouais non mais justement c'est pour ça je dis ça c'est ouais non c'est super bien foutu quoi ça c'était mon doigt on dit tu as l'impression que c'est un yacht quoi bon au final je l'imite voilà parce qu'on est un vrai il est commis voilà et du coup non non moi je trouve que c'est un bon bon compromis quoi bon il n'y a pas grand chose à présenter tu ne viendrais pas de ce côté là pour présenter l'intérieur allez c'est parti je te je te suis bon toute façon comme vous allez le voir il n'y a pas énormément de choses c'est très simpliste vous avez les commandes de les vitres poignées réglages des rétros alors ça c'est comme sur toutes les golf les boutons d'allumage pardon pour le doigt les boutons d'allumage des phares sont là réglages de hauteur et c'est volant de golf 4 compteur de golf 3 après bah je pense que c'est l'intérieur typique golf 3 je n'ai jamais monté dans une golf 3 perso mais en fait c'est une golf 3 et demi après voilà c'est ça moi j'aime bien l'application 3 et demi c'est assez bien dans cette voiture là pour surtout pour ces années là c'est qu'on trouve ici déjà du plastique moussé que d'ailleurs au début je crois même que c'était du cuir tellement c'est moussé ah ouais à ce point tellement que c'est tiens je vais toucher tu as l'impression que c'est du plastique c'est du plat oui c'est un plastique mais ouais c'est d'un toucher on dirait du cuir ici nous avons du cuir du cuir du cuir plastique qui s'écaille enfin qui typiquement de chez Volkswagen on est totalement dans les années par contre planche de bord moussé effectivement ouais le revêtement est agréable quand même faut reconnaître et voilà vas-y je te laisse asseoir dedans allez je m'assois attention le cébu se dépose beaucoup de plaisir non mais sincèrement sincèrement c'est agréable c'est agréable c'est pourquoi en tant que voiture de détente etc sérieux c'est très bien bah en fait on va pas se mentir c'est pas une voiture comment dire full option bien sûr c'est pas une voiture voilà en fait c'est qualité prix franchement c'est plutôt pas mal parce qu'on lui demande du tout c'est pas on n'est pas là à dire ouais tac 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 machin on s'en fout là là c'est vraiment tranquille elle est revenue de loin niveau intérieur ouais on est d'accord mais non mais en vrai de vrai non non il fumait dans la voiture et tout le travail donc ça avait encore un peu des traces d'odeur de fumeurs donc bon de fumer mais mais voilà la voiture là maintenant elle a trouvé un second souffle on va dire ça comme ça même là même ça c'est pour les années et c'est tu vois c'est bon ça c'est cassé le monteur va couper après niveau option tiens je te laisse reprendre ouais je reprends la caméra donc comme vous pouvez le voir petite boîte à gants non c'est très simple c'est très simple c'est très efficace moi j'aime beaucoup donc voilà après niveau option on a séchauffant mais non c'est réglable oui moi sur la fin je les ai mais ils sont même pas réglables c'est taquet après 20 ans toi après on a le petit éclairage à la con ça ça mériterait une petite ampoule lettre quand même voilà on voyait mon crâne donc là la petite radio qu'on a rajouté parce que le son d'origine était digoulasse c'était pas top clim fonctionnel recyclage de clim dégivrage ou en main 13 l'ouverture de la la capote donc à ce moment on devrait juste déverrouiller les les sécurités voilà et après juste appuyer là mais ça marche pas tu sais quoi ça me fait penser les de chaque côté se situent les issues de secours après voilà et après voilà des petits trucs conneries à la con c'est par exemple avec une impulsion ben ça c'est à l'arrière c'est les petites conneries à la con ils ont les lèvres vitres automatique chose que les caisses d'aujourd'hui n'ont pas quoi voilà enfin beaucoup de voitures n'ont pas à l'arrière regardez à l'arrière bon pas à l'arrière si putain mais même à l'arrière à mon avis ça doit être confort parce que en vrai l'assise est assez épaisse non c'est 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 bien après boîte à gants petite très petite même petit que l'audi les enceintes et sont là et ça ça a été rajouté ici ouais donc tu as les enceintes là il est twitter certainement là mais là en fait il n'y en avait pas d'origine il n'y en avait pas du tout dans les portes on a rajouté parce qu'on a pour l'arrière par contre c'est rien il n'y a pas à l'arrière en fait bah il ya typiquement rien les sièges se rabattent comme ça putain la vache est là par contre pour nettoyer au moins tu peux passer un petit coup de nettoyage voilà et après à l'arrière donc là d'ouvrir le coffre du coup donc là bon je suis serré parce que le siège est reculé à fond je te laisse juste avancer un petit peu le siège ouais tiens vas-y voilà donc là ça me fait mal aux fesses on dit et donc voilà on est plutôt bas c'est assez petit quand même va pas se mentir la capote une fois fermée il n'y a pas de souci on est quand même on touche pas le c'est pas une tt 1 c'est pas une tt et donc non bah écoutez on est juste un petit peu serré par rapport ici malheureusement ça je pense que tu l'auras eu dans toutes les tu l'auras eu dans toutes les décapotables ouais c'est une de place donc pas une pack afin de passer à l'arrière ouais pas de troisième place mais bon mis à part juste ici ce côté là qui est un peu gênant ça va ça fait le temps on se sent pas non plus confiné c'est le mot exact plein d'oeil plein d'oeil je peux pas me filmer c'est dommage mais donc voilà les amis pour l'intérieur il ya je pense qu'on a fait le tour ouais non en vrai c'est bah de façon il n'y a pas grand chose à présenter c'est simple efficace mais non non c'est sérieux c'est très bien très bien c'est agréable c'est Volkswagen beaucoup de plaisir voilà bah écoute on va partir en essai routier du coup ouais et bah c'est parti les gars on se retrouve sur l'essai routier donc à tout de suite donc de retour à la petite voiture petit essai routier comme d'habitude ça c'est c'est à dire que bon c'est une une obligation ce genre de véhicule presque bon c'est c'est à dire que c'est pas bruyant en vrai c'est peu bruyant en en temps plus les pneus qu'autre chose en fait ouais il ya plus de bruit de roulement que bruit moteur et même capote ouverte parce qu'on a fait le test tout à l'heure en vrai de vrai c'est c'est peu bruyant c'est peu bruyant quand même c'est en fait dès que tu as les fenêtres ouvertes c'est un non c'est impossible mais par contre quand tu as les vitres fermés c'est la bulle que ça fait et en plus il ya encore mieux c'est qu'on peut mettre une espèce de division à l'arrière ouais je sais plus comment on appelle ça une sorte de moustiquaire un truc comme ça voilà mais en fait ça sert à vraiment couper le vent et c'est encore mieux en fait c'est limite dans la capote fermée d'accord ah oui ça devait une bulle en fait ouais ça existe pour les coffres trois cabres quatre cabres et quasiment tous les modèles des cabres du coup d'accord à ça tu vois je ne savais pas que ça existait ça existe et puis c'est plutôt sympa dont on n'a pas pris parce que voilà c'est une voiture qu'on va utiliser trois à quatre semaines par an c'est vraiment la voiture vacances après voilà est-ce que c'est une voiture qui va prendre la valeur avec le temps oui et non oui non voilà c'est une voiture que pas en fait je pense que tous les moteurs thermiques vont prendre une certaine valeur pour les juristes on va dire ouais je pense qu'il va plutôt prendre les moteurs genre v6 v8 etc etc ouais ou 4 cylindres mais mais voilà nous une fois on a été voir un monsieur qui est spécialisé dans le groupe vague surtout vrai vieille voiture vague et il lui disait que ces voitures là ils vont prendre la valeur bien qu'il existe un moteur qui est plus puissant c'est un 2 litres il me semble un 8 ou 2 litres je ne sais plus c'est peut-être un peu comme les j'ai pas trois de ce jeu balais a trois en 150 ouais certainement donc on va se renseigner à la mythe on vous mettra un petit disque enfin pas un disclaimer mais là l'info dans la vidéo montage voilà après bas roule à 80 on est confortable ouais mais ouais ouais c'est ultra confort on a des petits sièges qui sont semi becquets et on a une conduite à ce point c'est châssis golf 3 on va pas se mentir oui c'est pas châssis de la golf 4 qui est très très sceptisé au niveau conduite mais là là c'est vraiment golf 3 donc c'est assez une conduite assez vieille ouais ne vous aventurez pas à taper dedans dans les virages à propos à faire des choses comme ça c'est une mauvaise idée déjà que c'est par connu pas que c'est par connu pour faire non des viages alors il y en a qui ont eu des problèmes et pas non par contre c'est non c'est bien c'est à sens comme vous êtes tout à l'heure on conduite assez c'est plaisant le père ouais un cppr de façon c'est pas une voiture pour taper là on s'en fout là c'est vraiment à 300 c'est un mot sans chaud voilà tout est dit c'est à dire que là rappelez vous comment vous avez dit dans la voiture dans la présentation de l'unité d'ailleurs mon père qui est quand même un 3 2 250 chevaux certes ça avance mais ce n'est pas ce n'est pas une voiture de faire pour nous ah pas du tout c'est exactement carrément pas vous prenez une voiture qui a 80 chevaux peut-être pas 60 mais 80 chevaux turbo et elle va avancer bien sûr parce que tant que ça monte dans les tours l'autre alors déjà la patate du haut turbo à bas régime ouais mais après peut-être que sur le long terme elle repasse traitement par exemple à voir on peut pas savoir de toute façon à voir vu en vrai dire c'est pas trop la question c'est pas une voiture donc voilà niveau consommation on est un petit peu élevé pas dessus je n'essaierai pas à vous dire combien consomme exactement c'est tu le vois pas je crois je sais pas si je peux le voir l'ordinateur de bord non mais on un plein 98 95 les deux ouais mais on va mettre entre 95 et 90 on mélange toujours un petit peu papa mélange dans le même réservoir dans le même oui sur deux quoi voilà un peu près comme ça mais on a une conso je dirais facile dans les 8 9 litres ouais ouais on va être en plein il va me faire 400 km là on est à un an on peut-être presque 500 peut-être un peu plus 400 518 et il me reste encore même pas un quart du réservoir donc avec 500 520 km tout fonctionne dans cette voiture-là que ce soit rétro-électrique clim donc là on met la clim bien évidemment c'est un petit confort parce que il fait chaud là là on a chaud c'est une petite voiture week-end voilà c'est alors là c'est pas prévu pour faire l'autoroute rien de tout ça on est d'accord bien qu'on va faire le voyage avec au Portugal pas le choix 1 500, presque 1 600 km il me semble courage alors là c'est parti vas-y un chaud 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 tu peux filmer le cadre on va pas dépasser la 1 500 vitesses oh la la oh la la c'est bon 70 voilà 90 en vrai de vrai c'est la belle campagne de Seine-et-Marne bon voilà on n'a pas encore l'autoroute non plus c'est pas le but pas du tout mais c'est lui à propos oh qu'est ce que c'est non c'est le but ah ouais non c'est pas un c'est une 2 500 quand même ouais on aurait dit une GT sur le côté ouais on aurait dit voilà les champs de blé, flancs de maïs enfin ça c'est du blé putain je suis vraiment un commis pour un jeune conducteur c'est une conduite qui se conduit super bien ouais en vrai de vrai et puis niveau budget je pense que t'as pas un entretien qui est monstre là dessus non plutôt bon faut tomber sur la bonne occasion je pense ouais vous trouverez en fait à ce kilométrage là vous trouverez on en a trouvé à 4-5 000 euros et alors par contre tiens petit point parce que je viens d'y penser vu qu'on parle prix etc finition c'est une finition carman c'est ça ? ouais mais je crois qu'elles sont toutes ah ce serait toute carman c'est quoi ? en tout cas j'en ai pas vu en hors carman 5 minutes later est-ce qu'on ouvre pas un petit peu la capote après ? ouais je vais pas trop attaquer dans les virages parce que j'ai un petit peu peur j'ai un petit peu peur mais euh pour que toi tu me dises que t'es peur bah en vrai c'est une conduite assez elle fait un petit peu bâton et puis en plus à savoir que c'est pas le même type de châssis que la Golf 4 origin parce qu'il y a aucune rigidité là non non c'est vraiment une Golf 3 c'est un châssis Golf 3 et puis même ce que je veux dire vu que c'est pas une voiture en tôle complète etc tu vois après je pense qu'ils l'ont renforcé un petit peu ouais je pense qu'il y a une rigide ça doit être un peu plus rigide quand même parce que sinon les portes elles seraient même pas fermées parce que la caisse sera pliée mais euh ouais ouais mais euh on voit ce qu'on veut dire moi je trouve que c'est bien c'est efficace ça marche bien ouais par contre pour le voyage je suis obligé de parler un peu plus fort ouais parce que à 120 120 on est à 3000, 4000 tours là je suis à 90 000 évidemment ouais mais je sais parce qu'il y a combien de voitures à 120 on est à 3700 3800 3 minutes et évidemment j'étais à 90 donc euh tu 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 non après moi je trouve que c'est une bonne voiture on retourne la petite caméra mais c'est parti je sais attention je vais couper la clim pour ne pas mettre le moteur en effort hé là ouais je sens la voiture non je le fais pas mal ouais ouais c'est pas comme avec la 208 dis donc non je lui fais vraiment pas confiance elle désolé pour la GoPro que vous verrez dans le champ malheureusement on peut pas faire autrement on teste des choses bienvenue chez KS Carpation oh la 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 je le fais pas ah ouais non même moi qui suis en passager non arrête ça sert à rien en fait c'est simple dès qu'on freine avant d'arriver sur le virage on sent le cul qui commence à partir et l'avant elle a vraiment puis attention c'est les chaussées en 14 c'est des tout petits pneus non mais c'est des gros pneus justement toutes petites giantes c'est pas fou c'est vraiment une voiture sans pile c'est vraiment pas précis comme c'est vraiment pas précis a la belle voiture mais oh la ligier sport salut mon d'Ani dites nous si vous voulez qu'on vous présente une voiture sans permis la voiture sans pile Parce qu'on a un ami proche qui a une voiture sans permis. Dany, on t'aime bien. On t'aime. Mais ça serait temps de passer le permis quand même. Ça c'est le code, Dany, le code ! Donc si vous voulez qu'on vous présente une voiture sans permis, on vous le fera. On a des connaissances. On a cette chance de pouvoir le faire. Oh putain. Moi, j'ai une petite idée de présentation. Tu sais à quoi je pense ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Elle est déjà apparue dans une de nos vidéos. Et ça serait beau. Qu'est-ce qu'on a fait comme vidéo ? On en a fait plusieurs des vidéos. J'ai envie de vous dire. Et pas. Putain, il y a la canule sport. J'ai juste envie de faire le capoté. La gang production. Donc les amis, on a des capotés. Comme ça, vous voyez un peu aussi ce que ça donne. Mais voilà, là on arrive sur la conclusion. Voilà. On ne va pas non plus vous tenir trop longtemps. Vous cassez les boucles. Parce qu'on ne va pas se mentir. On a fermé la capote pour vous. Là, on profite. Là, on décapote. Non, tout simplement pour dire. Voilà, c'est un bon ensemble. Bonne petite voiture plaisir. Pas trop chère. Elle se conduit super bien. C'est super facile à conduire. C'est de toute façon, conduite golf. C'est très grave. Niveau assurance, on n'est pas trop cher. Malgré que ce soit une décapotable en toile. Ouais, parce que ça, ça peut jouer sur le... Ouais, ouais. D'accord. Ça peut jouer énormément. Ouais. Après, je ne vous dirai pas de prix. Parce que ça dépend de votre pourcentage. Bonus, malus. Ça, c'est comme tout le monde. Salut. Tout jeune chat. Mais ce n'est vraiment pas cher comme truc, comme voiture assurée. Vous m'aurez connu. Après, conduite, comme on a dit, agréable. Typique golf. Il ne faut pas trop tatiller. Là, on l'a eu. Vous l'avez vu. Dans l'essai, c'est bien, mais ce n'est pas top. Je crois que tu n'as pas le droit de venir par là. C'est ici, il a le droit. Que pendant les moissons et les vétrages. Non, après, bon ensemble. Vraiment, bon ensemble. Bon ensemble, c'est une voiture pas chère. Finitions, il faut avoir, mais plutôt pas mal. C'est des finitions golf à l'époque. C'était même très, très bien pour l'époque. De ouf. Clairement. Les plastiques, ils ne vieillissent pas. Mise à part sur les poignées. Oui, comme ça, ici. Comme vous pouvez voir, le tableau de bord, il est super beau. Bien, bel plomb. Et puis, moi, je trouve que ça n'a pas trop vieillit. Oui, c'est une voiture qui a 20 ans. Oui, voilà, on le sait. Ce qui veut dire, qui dit voiture de 20 ans, dit bientôt. Non, je crois que c'est 20, 25 ans, la carte grise. Non, collection, c'est 30. 30 ans ? 30 ans. Ça a augmenté, c'est passé à 30. Mais il y a des années, déjà. Donc voilà, bientôt. 2030, tu pourras le faire. Pas avant. Voilà, donc carte grise collection, dans quelques années. Et puis, voilà, c'est une voiture qui ne consomme pas énormément non plus. Pas chère à l'entretien. Les pièces à dessus ne sont pas chères du tout. Vous en trouverez partout. Parce que c'est quasiment les mêmes. Enfin, la plupart, c'est les mêmes que pour les Golf 3 banales et Golf 4. Golf 3 et Golf 4, oui. Tout à fait. C'est... Non ? Franchement, il faut t'appétendre. Enfin, t'appétendre. Il faut rentrer un peu fort dans les virages. Mais voilà, après, ne prenez pas ça pour... Ce n'est pas une GTI, loin de là. On est d'accord. Mais c'est une voiture qui attire pas mal de jeunes. Oui, mais c'est agréable. C'est vraiment une bonne voiture. C'est agréable. C'est une voiture comme ça pour aller à la plage ou pour faire un petit tour chez papa, maman. Le dimanche. Le dimanche. Pour manger la tarte aux fraises. Top. C'est top. Donc là-dessus, les gars, on va se quitter. Voilà, c'est la fin de la vidéo, les amis. On espère que la vidéo vous aura plu. Vous n'avez rien appris grandement sur cette voiture-là. On a fait un tour principal. On ne connaît pas les maladies, etc. Comme on vous a dit tout à l'heure. Voilà, on n'est pas non plus experts. Après, je n'ai jamais entendu de grosses maladies ou quoi. A priori, ça ne va pas plus que ça. Ça devrait laisser une voiture assez fiable. Après, voilà, c'était pour vous faire une présentation de la voiture. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Et puis, c'est un plaisir. Pour vous, ceux qui sont intéressés, c'est toujours bien de savoir comment elle vieillit. Un petit peu les maladies. Le comportement de la voiture. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, vous savez déjà qu'à priori, la capote, les moteurs ou les vérins peuvent fuir. C'est... Non, voilà, c'est ça. Donc, on espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires votre avis. Si vous avez des questions, on y répondra. Il n'y a pas de problème. Mettez un like. Partagez. Abonnez-vous. Encore tout. Comme d'hab. Voilà. On est bientôt à 500. Voilà. D'abord 400 après 500. Mais les paliers arrivent vite quand même. C'est assez bien. Ça nous fait plaisir. Et puis, voilà, si vous avez un modèle en tête que vous voulez qu'on essaye, on pourra toujours essayer de trouver. C'est ça. Si vous avez une voiture que vous voulez présenter, contactez-nous. Voilà. Et pour le monsieur qui nous a demandé la 335i, ça va se faire... Monsieur ou dame, je ne sais pas. Monsieur ou dame, je crois que c'est un monsieur. Enfin, mesdames ou messieurs. Et on a eu une demande pour la 335i. Donc, voilà, ça sera prêt. Ça sera prêt. Après l'été, mais ça sera prêt. Voilà. Il faut qu'on arrive à se caler tout ça. Parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est... Covid, pas Covid, temps... Temps et pas temps. Voilà. C'est bon. Là, on profite. Donc, voilà, les gars. Bon, bah, allez. Salut, à la prochaine. Salut, les amis. Sous-titrage ST' 501